bonjour à tous voilà on va je vais faire le tuto ici du papillon voilà du papillon que j'ai réalisé hier ça sur le fun parce que c'est vraiment de l'avance au total j'avais eu quelques photos mais il est parti ou d'une photo bien précise donc on va commencer d'abord par les ailes ici au dessus encore une fois c'est tout c'est tout projeté donc même les ailes sont projetées c'est parce qu'ici voilà elles sont elles sont en platine normalement c'est de l'épaisseur c'est comme le corps on va commencer par cette petite aile ci à savoir que le tuto des escargots des plus petits escargots je vais le faire aussi et celui de ma petite chelini aussi on va d'abord commencer par le plus dur à savoir parce que c'est juste plus les coutures qui sont plus difficiles que lui en lui même surtout au niveau ici des il va falloir attacher des élastiques moi j'ai pris des élastiques transparents j'ai mis quatre élastiques ici pour rattacher les deux ailes à chaque fois puis rattacher les ailes au corps je trouve que je m'en suis bien sortie pour celui là je n'ai pas recommencé 6000 fois comme d'habitude on espère que ce soit pareil ici moi je n'ai pas mis de bouche encore une fois puisque j'ai commencé comme ça sans bouche d'oreille je mettais juste des yeux je trouve que ça fait je trouve que ça fait joli ça fait doux donc j'ai ici j'ai mis des cure pip coloré je sais pas comment on appelle ça mais bon moi j'ai pris des cure pip mais bon ça se trouve dans tous les magasins de bricolage j'en ai plusieurs couleurs et comme j'en avais chez moi je me suis dit que j'allais me servir de ça pour faire les cornes de mes les antennes de mes petits escargots ici on va commencer par l'aile du dessus à savoir que je vais la faire verte vu que j'ai pas encore une fois beaucoup de couleurs en grosse quantité donc ça va être vert clair blanc et vert foncé pour le corps donc on va commencer par cette aile ci je vais vous en faire une vous ferez la deuxième vous même donc comme d'habitude on passe mais l'élastique on vient tourner on passe une fois deux fois puis on vient chercher les six mailles à savoir que pour faire six mailles il faut mettre cet élastique parce que le premier compte pas c'est pas une maille c'est pas un hasard ça m'arrive beaucoup ça m'arrive même plus souvent qu'à mon tour j'ai les élastiques qui se mettent mal savoir qu'on peut faire sur le thé aussi parce que bon comme les élastiques sont assez serrés quand on les met quand on dépasse trois fois comme ça ils se disent que c'est beaucoup plus facile avec le thé comme par hasard j'ai toutes les difficultés de nous pour les faire c'est pas le vert le plus clair c'est le vert ici cette couleur ci c'est le vert j'ai utilisé le vert un peu plus foncé voilà un petit cercle magique de 6 il faut voir encore une fois que ça ne donne pas pareil avec des élastiques parce qu'il y en a des fois qui prennent comme référence la forme qu'on a nous en général moi voilà j'utilise des vrais emboulons si on utilise des élastiques marchés ce sera peut-être un peu plus un peu plus écarté c'est pas la même chose ils sont moins calibrés je vais dire donc ici on passe pas de 6 à 12 comme c'est souvent le cas on remet 6 parce qu'il faut l'effet poète de l'aile donc on va mettre si on va passer une fois dans chaque maille on prend en maille simple comptez bien vos mailles parce que là il n'y a pas de tuteur pas encore voilà ici c'est bon j'ai mis 6 mailles on va venir mettre le tuteur ici c'est pour faire cet effet là en fait la petite poète qui est ici je barre au fur et à mesure pour m'y retrouver puis on va refaire 6 encore donc toujours en maille c'est simple une maille dans une maille c'est assez je vais acheter une fois ça c'est compliqué c'est comme pour les antennes de l'escargot c'est très étroit donc très étroit donc on a du mal à passer le crochet on termine la ligne toujours toutes les lignes on les termine avec la maille du tuteur voilà on a déjà fait trois fois 6 donc ici on va passer de 6 à 12 donc toutes des mailles doubles ça va être beaucoup plus facile après donc ici on passe deux fois dans chaque maille donc c'est tout des mailles doubles surtout d'aller donc C'est parti. Vous pouvez entendre que je n'ai plus de musique derrière. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés à lire le tutoriel de la tortue. J'ai eu le malheur d'écouter de la musique. Et du coup, YouTube m'ennuie pour être poli avec ça. Sans compter qu'à mon avis, les vidéos étaient fort longues et que ça pose problème aussi. Donc ici, elles vont être plus courtes. Qu'est-ce que tu es allé couper ? Il est mieux en avoir 6 pour le bête petit escargot que de ne pas les voir du tout. Donc voilà, ici on compte. J'ai bien 12 mailles. Puis on va refaire 12 mailles. Donc une maille dans une maille. En maille simple. Je dis maille simple comme une maille dans une maille. Maille double, c'est deux mailles dans une maille. Et la diminution, c'est deux mailles, on n'en fait plus qu'une. Et la diminution, c'est plus simple. Et la diminution, c'est plus simple. Et la diminution du coup. Et la diminution. On va voir des mailles. On termine bien avec la main et du tuteur. On est toujours à 12. Si vous voulez les refaire, vous faites comme Audrey. Vous marquez tout. Vous regardez tout le tuto et vous marquez tout. Ce sera encore plus facile. Ce sera moins long, en tout cas. Ici, on va passer de 12 à 18. Comme d'habitude, pour passer de 12 à 18, ce n'est pas compliqué. C'est une maille sur deux, une maille simple. Une maille sur deux, deux mailles dans une maille. Ici, une maille simple. Et puis, on repasse deux fois dans la même maille. Ici, on vient mettre deux mailles. Une fois, deux fois dans la même maille. Une maille simple. Suivante, maille double. On vient piquer deux fois dans la même maille. Et aussi, de suite, jusqu'au bout de la ligne. Une maille simple, une maille double. Si vous ne savez pas où vous en êtes, vous regardez derrière. On voit quand il y a deux mailles ou quand il n'y en a qu'une. Ce que je fais tout le temps. C'est pour ça que je le fais souvent, moi. Aux. 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 Sous-titrage. On a mis l'élastique par terre, on a bien au fin d'année, quand je ramasserai tous les élastiques, j'aurais préféré une craye, voilà, maintenant on est à 18, chaque fois comme je vous l'ai déjà dit, vous compter pieds à vos mailles pour être sûr, on va refaire 18, donc maille simple, une maille dans une maille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, toute la ligne maille simple, puis de 18 on va passer à 24. Pour passer à 24, c'est facile aussi, de 18 à 24, on fait deux mailles simple, une maille double. Donc là, c'est une maille simple, une maille dans une maille, une autre maille simple, et puis une maille double. Donc là on passe deux fois dans la même maille. J'ai dit, c'est toujours le même principe. Donc voilà, ici on refait deux mailles simple, une maille double, jusqu'au bout de la ligne. à savoir qu'on termine toujours sur la maille double, la maille double doit toujours terminer sur le tuteur. Voilà. Voilà. Bon, on va mettre un petit la mèche. Bon, on va mettre un petit la maille. Bon, on va mettre un petit la mèche. Merci. Je termine sur la dernière en mettant deux élastiques. On va venir faire plusieurs fois 24, ici on renouvelle 24, de toute manière ça n'ira pas plus haut. Je regarde mes instructions en même temps, mais je ne l'ai fait qu'une fois hier en plus. Donc ici on va repartir sur 24 mailles, une maille dans une maille, maille simple, toute la ligne. Je ne veux pas couper, je vais rester les 4 lignes. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Si je vais faire une elle, puis je ferai la suivante sur une autre vidéo. De toute manière, il faut que j'en fasse deux. Ok. 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 Pour savoir que vous pouvez aussi agrémenter toutes vos créas si vous voulez leur mettre des bonnets... Mais c'est vrai que je n'y pense pas toujours. Mais si vous voulez en mettre des bonnets ou n'importe quoi, je fais ça souvent avec mes fruits. Mes fruits ou mes légumes. Comme ça va être Noël. Voilà, la deuxième ligne de 24 est faite. On va venir à la troisième. Toujours une ligne de 24. Donc une maille dans une maille. Je n'ai pas compté. Je vais dire que moi je compte de moins en moins souvent parce que j'ai franchement l'habitude. Mais vous faites-le, ceux qui n'ont pas l'habitude, faites-le. Parce que si vous vous retrouvez avec une maille de moins. Il y a toujours moyen d'arranger. Ce n'est pas le souci. Celui qui n'est pas habitué au crochet. Donc ici, la plus grosse aile. Donc l'aile du dessus sera faite en verte. Et l'aile du bas sera faite en blanc. C'est pas le souci. C'est parti. 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 C'est parti.